Allez Seb, terminez quatrième avec les Red Light Canoe Evasion, bravo. Franchement, quel parcours avec plus de 130 heures de course. Alors, Red in France, back to nature ? Ouais, toujours. C'est toujours une grande aventure dans des espaces magnifiques. Maintenant, ils nous ont encore concocté un parcours de toute beauté sur une course engagée, c'est très engagé. Il y a des moments toujours où on se dit, voilà, le moment de raft, les parcours de cordes, les passages montants, c'est toujours très aventurant. Vous terminez quatrième, première équipe amateur, on peut dire, première équipe 100% français. Qu'est-ce qui a été votre point fort le plus cette année ? Déjà, on termine quatrième, moi j'ai une pensée pour l'équipe Keshua, parce que c'est injuste, quoi. Avec tout ce qu'ils ont vécu cette année, cet été, ils font une super course. Il y a trois heures de l'arrivée, Franck qui tombe, ça me fait un peu mal au cœur. Bon, après, qu'est-ce qui a bien marché ? Nous, c'est la cohésion de l'équipe, la complémentarité, quoi. Il y avait... J'ai beaucoup laissé la carte à Adrien, qui est extraordinaire. Et puis à côté de ça, physiquement, elle a beaucoup aidé pour suivre le rythme. On était tous vraiment en grande, grande forme. Et puis... Pourtant, on n'avait jamais couru tous les quatre, hein, tu vois. Il y a des achimis, comme ça. Donc, il y a des recettes, comme ça, voilà, qui naissent. Et puis, si on parle d'Adrien, j'ai une pensée pour Thomas, aussi, qui était très avec nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pendant la course, j'ai beaucoup pensé à lui. Exact. Donc, super tracé, super souvenir. Très beau tracé. Très bonne équipe. Une compétition. Enfin, au niveau compétition, c'était extraordinaire, se retrouver avec les... On était à cinq équipes, à beaucoup, à se croiser, à se retrouver. C'était un plaisir pour nous ? C'était un plaisir pour vous ? Tu jouais au chat à la souris un peu ? Ouais, j'imagine, parce que nous, quand on disait, tiens, là, on est deux, là, on est quatre, là, on est trois. On imaginait les copains, la famille qui suivaient ça sur Internet. On se disait, ça devait être sympa, quoi. Parce qu'il y a eu plein, plein de retrouvements de situations. Déjà, quand on passe par la Dark Zone le dimanche soir, on prend six, sept heures dans la vue tout de suite. On se dit, bon, c'est terminé. Il y a deux courses. Il y a trois équipes qui l'ont passée. Et puis, on se retrouve avec Sylvain. Et puis, avec Sylvain, on s'est beaucoup motivés. Et puis, en 36 heures, on avait tout remonté. Génial. C'était assez étonnant. Il fallait très... C'était une belle course. Et puis, même, quatrième, cinquième, on était très, très heureux. Parce qu'on ne venait pas pour faire ça, quoi. Génial, génial. En espérant vous retrouver sur le circuit très, très vite. Merci, en tout cas, de nous avoir fait vivre tous ces bons moments. Merci. Merci à tous. Merci.